Alors je l'ai raccourci là vraiment, je vais travailler dedans aussi, couper les petites tiges et puis bon je coupe les vieilles, je me recule, je me dis tiens quelle allure ça a, bon quelquefois c'est peut-être pas très pédagogique ou très, mais bon ils fleurissent donc c'est le principal et puis j'essaye de garder une forme qui soit jolie, c'est plus ça. Ce que je sais que ça fleurisse quand même parce que cette partie là, c'est vraiment très joli dans cette partie ces hortensias. Bon comme là ils penchent parce qu'il y avait l'arbre, vous voyez, la lumière, trop de passer de lumière et puis j'avais un prunier aussi que j'ai abattu aussi donc ils tiraient vers la lumière. Ici je vais simplement couper le bois mort, couper le bois mort et puis tirer les petites tiges qui sont un petit peu, c'est beaucoup de travail quand même, mais en même temps j'aime bien on est, on redonne, bon quelquefois on donne un coup de séclateur qui ne va pas, on se rend compte quand on l'a donné qu'on n'aurait pas dû, mais bon ça repoussera, faut pas désespérer. Mais voilà, tout ce qui est, tout ce qui se croise, je vais couper parce que je trouve que celle-là elle n'a rien à faire là-dedans et puis elle va empêcher les autres de pousser puis rapasser de lumière. Elles se frottent entre elles et donc elles s'abîment en fin de compte. Toujours, moi dans tous les arbres on vous dit toujours qu'il ne faut pas que les branches se frottent. Celle-ci elle est fendue alors là je vais la couper par exemple, je vais couper l'autre aussi parce qu'il n'y a pas de raison, elle est fendue. Alors celle-là je vais l'enlever, celle-là là-bas je vais la couper aussi. Elle n'a vraiment rien à faire celle-ci, comme celle-ci vous voyez, elle passe à travers tout, elle n'est pas belle. L'idéal c'est de nettoyer, c'est de nettoyer bien au milieu du pied et tout ce qui est les grandes branches qui se tordent. Après je regarde aussi ce que ça fait devant, je ne veux pas non plus trop en couper. Ça permet aussi quelquefois de leur donner, j'en avais un qui était tout tordu, si on recoupe d'un côté, il reprend sa forme qu'en fin de Quentin, ça les rééquilibre un petit peu.